salut à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo donc voilà donc chaque jour il ya des nouveaux convertis chaque jour dans chaque pays du monde le nombre de musulmans sur terre augmente considérablement vous pouvez vous rouler à terre les globuleux les athées toutes les personnes malsaines vous pouvez vous rouler par terre crier pleurer chanter ça changera rien du tout dieu est plus puissant que l'univers entier regroupé donc la preuve est là vous pouvez faire ce que vous laissez dégarer les gens vous n'y arriverez pas ceux qui sont destinés de guider ils seront guidés et chaque jour de nouveau frères et soeurs nous rejoignent allahouakbar merci bonne vidéo ciao dans l'actualité également un chiffre il n'y a pas de statistiques c'est une estimation celui des nouveaux convertis à l'islam 4000 personnes en moyenne chaque année généralement des jeunes et de culture ou de foi chrétienne choisissent de devenir musulmans sujet sensible et à propos de l'antiterrorisme et de guantanamo voici l'histoire qui étonne l'amérique celle d'un militaire affecté à la surveillance des détenus il a été converti à l'islam par les prisonniers qu'il avait pour mission de garder on retrouve à l'inshalon et à ron diamond mustafa abdallah fait sa prière cinq fois par jour dans cette petite mosquée cinq fois au moins il lui arrive aussi de prier seul avec son imam c'est qu'on chouchoute mustafa dans cette petite communauté musulmane de phoenix en arizona son histoire en effet n'est pas banal en fait mustafa s'appelle terry il était militaire il y a encore peu affecté à guantanamo c'était en 2003 peu après la guerre d'irac au plus fort de ce qu'on appelait la guerre contre la terreur l'époque des chaînes des prisonniers en orange et de la torture les positions de stress la musique à fond les lumières stroboscopiques aveuglantes l'eau glacée des cellules avec des températures de 5 6 degrés et pire encore c'était la règle pour les interrogatoires par compassion et aussi par curiosité pour une autre culture terry apprend des rudiments d'arabe et parle avec des détenus des discussions qui l'interpellent ces détenus sont loin de leur famille loin de leur vie ils sont soumis à un environnement épouvantable et pourtant il sourit et moi je ne suis pas un détenu on m'a pas privé de ma liberté je ne suis pas heureux alors je me suis demandé mais qu'est ce qu'ils ont dans leur vie et que je n'ai pas et qui les rends si heureux et là j'ai eu un déclic c'est l'islam une nuit de décembre 2003 après une longue discussion avec le détenu 590 un marocain surnommé le général terry fait le grand saut pendant encore deux trois heures il a essayé de me convaincre d'abandonner cette idée de conversion c'est ce qu'il me disait depuis des semaines puis finalement cette nuit il m'a dit ok et m'a prononcé la shahada son unité reste encore un peu à guantanamo puis doit se déployer en irak méfiant ses chefs préfèrent le libérer de son contrat militaire sa femme le quitte lui plonge dans l'alcool avant de retrouver une nouvelle famille dans la mosquée de phoenix on le voit ici comme un héros tout le monde le respecte tout le monde l'admire pour avoir fait ce choix difficile d'avoir choisi ce défi car pour le public américain il est un traître un ennemi mais lui tient bon et il se fiche du le djihad la violence l'intolérance de certains musulmans terry moustapha les palais d'une pirouette nous sommes un pays très peu éduqué nous ne savons que très peu de choses sur l'orient et sur l'islam nous ne savons que ce que nous dit la presse et chacun sait qu'on ne peut pas croire ce que les médias disent en amérique l'ancien garde de guantanamo a retrouvé un semblant d'équilibré dans sa nouvelle communauté convaincue quant à lui qu'on peut être à la fois un bon américain et un bon musulman